Monsieur le Président, chers collègues, Je veux vous parler de l'emploi de ceux sans lesquels l'Europe serait incapable de survivre, mais dont vous rendez la vie impossible. Je veux vous parler d'une des filières qui perd le plus d'emplois dans mon pays. Je veux vous parler des agriculteurs français. Laissez-moi vous dire en face ce qu'ils vivent. Ils travaillent plus durement que le plus travailleur d'entre vous et dans des conditions si inconfortables que vous ne les supporteriez pas plus d'une semaine. Levez avant l'aube, couchez après la nuit, ils en durent tout. Depuis des siècles, par amour de leur métier, ils surmontent les intempéries, les blessures, la fatigue. Ils nourrissent vos appétits, ils satisfont vos envies de gastronomie. Je sais que tous ici, vous aimez la cuisine française. Et pourtant. Et pourtant, vous imposez aux gens qui rendent possible ce miracle des traités de libre-échange qui se concluent systématiquement à l'avantage des pays étrangers et au détriment de nos 400 000 emplois agricoles. Vous leur imposez des normes innombrables qui rendent leur métier impossible. Oui, vous leur imposez ceci. Un code rural français de 3 300 pages. Lequel d'entre vous l'a lu, ce code ? Pas en. Mais la majeure partie a été votée ici. Ce code qui les condamne pour survivre à devenir experts comptables, juristes, fonctionnaires et fiscalistes comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. Avant-hier, dans les Vosges, j'ai rencontré Sophie, agricultrice. En à peine un an, elle a subi, par votre faute, 5 contrôles, 5 humiliations, 5 pertes de temps, donc d'argent, alors qu'elle en a si peu. 5 angoisses, 5 preuves que la colère des paysans, tout entière dirigée contre vous, est une colère juste. Avec Reconquête, je veux donner à leur colère un siège dans cet hémicycle. Parce que ce matin, à 5 heures, pendant que vous dormiez du sommeil du bureaucrate, des gens honnêtes et courageux se sont levés partout en France pour que vous puissiez manger. Tous les jours, ils travaillent pour vous. Alors demain, levez-vous à 5 heures du matin et travailler enfin pour eux.